Mesdames et messieurs, nouvelle vidéo sur comment marquer les breaks. C'était chose promis, chose due. On va identifier les breaks qu'on peut marquer en solo et les breaks qu'on peut marquer en couple. Dans tous les cas, rappelons ce que c'est qu'un break finalement, c'est une ponctuation dans la musique. On a dit que c'était un peu l'équivalent des deux points, des points virgule, d'une virgule ou tout simplement d'un point. Donc, cette manière de ponctuer la phrase, on va la marquer avec notre corps en marquant un arrêt. Comme je le fais finalement tous les lundis en faisant un arrêt à la sortie de mon tour. Alors, bien sûr, un arrêt, il y a comment on aborde l'arrêt, comment on vit l'arrêt et puis comment on sort de l'arrêt. Et la sortie de l'arrêt est tout aussi importante que le début. C'est comme si je vous disais, un tour c'est intéressant du moment qu'on tourne. Non, vous savez bien que si on n'atterrit pas bien, finalement on perd toute crédibilité. Alors, si on commence pour parler du premier sujet, l'arrêt, c'est important de s'arrêter si vous voulez. À la mesure de la puissance de l'arrêt proposé par la musique. Vous voyez, quand on a un petit arrêt, si on le marque fort dans le corps, quelque part ça peut être moins pertinent. En tout cas, si on veut coller bien la musique, on va avoir tendance à marquer fort un point final. Et plus doucement, on va dire, un arrêt, une virgule. Ensuite, deuxième point, c'est comprendre que quand on est dans la danse de couple et ça peut permettre de faire la jonction, il faut comprendre que savoir s'arrêter, c'est faire s'arrêter. Respirer, c'est faire respirer. Je m'explique. Grosso modo, si je respire finalement ma danse, si je respire un arrêt, si je vais faire, boum, un arrêt et que je vais donner une respiration, là encore, je vais donner de la respiration à ma danseuse. Idem pour l'arrêt. Il est clair que si la fille continue de danser, alors que vous vous arrêtez, quelque part, il y a un problème. Il y a un problème d'écoute de la danseuse et peut-être, il y a aussi un problème de transmission du danseur. Et j'en viens du coup sur ce troisième point, s'arrêter en couple, ça veut dire beaucoup transmettre l'arrêt à l'autre. Je donne un exemple, par exemple, que ce soit en bachata ou en satsa, ou en kizomba, ça marche tout aussi bien. Il faut, avant de danser l'arrêt, on va donner, il faut anticiper le fait qu'on va arrêter la danse. Et donc, on peut le transmettre par le toucher, par cette appréhension du partenaire, par cet effet un petit peu ventouse. On va un petit peu serrer de plus en plus fort le poyer ou le bras pour indiquer à l'autre qu'on va devoir faire un arrêt avant, finalement, de marquer son propre arrêt. Vous voyez, par exemple, je donne un crossbody, plutôt que de m'arrêter, souvent on voit des danseurs qui font ça. Ils dansent, la fille croit qu'elle est dans la danse et d'un coup, le garçon, paf, 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 il monte son petit arrêt et la fille ne comprend pas pourquoi le garçon s'agite. Il est important de stopper la fille et de s'arrêter juste après. Vous voyez, comme ça, on a transmis à l'autre, on allait dire quelque chose. C'est comme de la communication, deux personnes parlent. À un moment donné, si quelqu'un veut s'imposer, il est important qu'ils disent « attention, je vais parler, écoutez-moi ». D'accord ? C'est pour finalement prévenir de ce qui va se passer. Voilà. Et puis, pour finir, on pourrait mettre une petite reprise en indiquant que s'arrêter, c'est bien, mais on peut aussi marquer l'arrêt en couple en indiquant une pause, une pause de fin. Vous voyez, ça peut être un cambré, ça peut être un tombé ou quoi que ce soit, dans le cas où, évidemment, on veut faire marquer quelque chose de manière un petit peu plus esthétique à sa danseuse. Ce qui nécessite, du point de vue d'une danseur, toujours pareil, non seulement de transmettre l'arrêt, mais d'anticiper beaucoup plus la pause qu'on va lui donner pour assurer de la stabilité à la danseuse et surtout, du coup, son esthétique. Voilà, les amis. Et comme je vous le disais, une fois que vous avez terminé, il est important de récupérer ensuite le mouvement dansé, donc de finalement assurer une belle transition entre l'arrêt et la pause et finalement la reprise du cours de la danse. Hasta luego, señores !